Des pots de gerbe Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, messieurs les anciens combattants, chers amis. En ce 11 novembre 2016, nous sommes ici devant le monument aux morts de notre commune pour commémorer le 98e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Partout en France, nous nous réunissons pour célébrer la liberté retrouvée, pour accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui nous ont légué les valeurs du courage pour la défense de la nation et de la démocratie, mais également celle du pacifisme. Sachons, pour ne pas reproduire les erreurs, tirer les leçons du passé afin de construire un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de la fragilité de notre société, faisons en sorte que le souvenir de cette guerre de 14-18 nous aide à construire un monde de paix et de solidarité entre les peuples et les nations et mobiliser nos énergies communes pour imposer le seul et unique choix qui devrait être le nôtre, celui de l'homme, celui de la vie et celui de l'avenir. Au-delà de ces lointaines époques tragiques, célébrées dans tous les pays, nous adressons ensemble un message de paix, en particulier aux jeunes générations. Et ces jeunes générations, ici à Vareigne, faisant partie de cette école, vont nous lire le message. En ce 98e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la France commémore également le 100e anniversaire de la bataille de Verdun et des combats de la Somme. A Verdun, ce 21 février 1916, en 9 heures d'un pilonnage ininterrompu, un million d'obus s'abattent sur les lignes françaises. Ainsi commence un combat pathétique, titanesque, d'une violence inouïe dont l'horreur restera dans toutes les mémoires comme une vision d'enfer. Les uns vont se livrer à des combats confus, acharnés, se terminant dans un effroyable corps à corps. Ils tiendront 300 jours et 300 nuits d'héroïsme dans un esprit de sacrifice absolu. L'armée française y perdra 163 000 hommes, l'armée allemande 143 000. L'année 1916 fut aussi celle de la bataille de la Somme engagée le 1er juillet par une attaque franco-anglaise. L'importance de cette offensive concertée la ténacité méthodique des alliés et l'énergie impulsion donnée à cette offensive sur la Somme viendront à bout de l'obstination des Allemands plus assez forts pour résister à la fois à Verdun et sur la Somme. Cette bataille ne prendra fin que le 18 novembre 1916. L'armée française y perdra 60 000 hommes, l'armée britannique 206 000, l'armée allemande 170 000. Le 11 novembre 1918, l'armistice intervient. Après ces quatre années de conflit, la France, pour sa part, déplorait. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer et des pays alliés qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant une indéfectible reconnaissance. Ils se sont tous battus pour un idéal de paix et de liberté. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, invite toutes les générations et spécialement la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Merci. Je vais vous lire le message du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la grande guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répandre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux Etats-Unis, entrer en guerre le 6 avril 1917 et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans le Pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs. Le président de la République a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes, à ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur au lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et aux Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Merci.